internaute de séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 14 janvier 2023 d'abord l'actualité nationale après le drame de six kilos les propriétaires des deux véhicules impliqués dans l'accident ont été présentés ce vendredi au procureur de caoulac ils ont été inculpés respectivement pour mise en danger de la vie d'autrui et divers autres contraventions aux dispositions du code de la route relative à la réception à l'homologation à l'immatriculation aux pneumatiques et aux défauts de souscription à la police d'assurance actuellement en détention ils seront jugés mercredi prochain l'état est revenu sur la mesure de suppression des portes bagages désormais ils seront tolérés pendant une période de transitoire de 12 mois avant leur interdiction totale sur toute l'étendue du territoire révèle le ministre des transports mansour faillé durant cette période les véhicules pour continuer de conserver des portes bagages dont les chargements ne peuvent dépasser 50 cm pour les véhicules 7 et 8 places et 70 cm pour toutes les autres catégories de voitures affectées aux transports de voyageurs un incendie mortel s'est déclaré hier à bord d'un bateau de pêche docteur 2d amarré au poste 109 du mot 10 au port autonome de dakar le feu a été causé par des travaux de menuiserie métallique qui était effectué à bord d'une navire battant pavillon gambien outre les dégâts matériels les sapeurs pompiers ont découvert dans le navire le corps sans vie de haine bob calciné il est âgé de 19 ans et été et officier comme agent de sécurité en afrique le bras de fer diplomatique entre rabat et algiers s'est déplacé sur le terrain sportif avec la décision du maroc de renoncer vendredi au championnat d'afrique des nations en algérie faute d'avoir reçu l'autorisation des autorités algériennes pour s'y rendre en avion la sélection marocaine censée participer à quitter un début d'après midi l'aéroport rabat salé où l'équipe attendait le feu vert d'alger pour décoller l'ambassadeur américain au soudan a exhorté les groupes réfractaires à rejoindre les pourparlers post-cours d'état cette invitation faite aux ex-rebelles qui n'ont pas pris part à l'accord initial visant à rétablir une transition vers un gouvernement civil consiste à renforcer le sentiment d'appartenance au processus politique en cours sur l'international les autorités chinoises ont annoncé samedi la mort d'au moins 60 mille personnes dans les hôpitaux en lien avec la pandémie COVID-19 depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays il y a un mois chiffre entre nette hausseux par rapport à ses précédentes par rapport à ses précédentes des comptes dont la crédibilité était mise en doute par la communauté internationale plusieurs explosions ont retenti ce samedi matin à kiev des journalistes et des responsables ukrainiens présents sur place ont affirmé que des frappes avaient pris pour cible des infrastructures clés de la capitale la présidence turque a annoncé vouloir obtenir des cesselles feux localiser et affirmer que ni la russie ni l'ukraine ne peuvent gagner la guerre un sport après plusieurs mois de préparation le grand jour arrive pour l'équipe du sénégal locale ce samedi vers les coups de 19 heures les lions locaux débutent la championnat d'afrique des nations face à la côte d'ivore l'objectif affiché pour les hommes de pape tchao et de signer un bon départ afin d'emmagasiner de la confiance pour la suite de la compétition c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce que nous sénégal à betim reo c'est un groupe d'information bi dissen info internationale au pinal en aï bountem qui 3w point c'est info point net d'ingén di mendi ambebe petou khibar tchaboumou djoté chi aï anam yougoude mocham khibaru politigle ti walou culture bi jossane ak ada khibaru tagadiyaram khibaru diné ak léplou kheou ti adouna bi men genna abonne wu ti youtube moussen info internationale il hamle kheou kisenreou ak feputi adouna bi c'est un groupe d'information sen info internationale din balou askanoui mochota khadjou